Alors, nous on ne veut pas juger les jeunes en tant que conseillers de la jeunesse, on veut juste être conseillers et puis les prévenir, quoi, qu'il ne faut pas tout vouloir à la fois, il faut prendre son temps, comme j'ai dit tout à l'heure, on a la vie devant nous pour la vie de couple et tout. Mais après, on ne juge pas, c'est un choix chez la personne, si elle choisit d'être parent très jeune, c'est un choix après. Mais non, on veut juste prévenir parce qu'il y a des conséquences, il y a les charges, surtout il y a l'école, on est jeune, il faut profiter de la vie, il y a des dépenses financières, après il y a un rôle à jouer en tant que parent, ce n'est pas juste un bébé comme ça et puis voilà. Alors, j'ai eu mon premier enfant à 18 ans et celui-là à 25 ans. Alors, je suis tombée enceinte à 17 ans, j'ai su, j'allais atteindre mes trois mois et à ce moment-là, j'étais stagiaire dans une petite entreprise qui recycle les ordinateurs. J'ai dû cacher ma grossesse à ma mère parce que j'avais une enfance très difficile, du coup, j'ai dû arrêter ma formation et je suis partie me cacher, on va dire. Plus loin de Nouméa, je suis partie travailler dans un domaine que je n'exerce pas. Je travaillais dans la restauration, je suis restée trois mois et après je suis revenue sur Nouméa. Le père de mon fils, oui, il m'avait demandé d'avorter parce que pour lui, ce n'était pas le sien que j'aille faire avec quelqu'un d'autre et il fallait que j'avorte et c'était hors de question pour moi parce que voilà, tu fais quelque chose, tu assumes, du coup, j'ai préféré l'assumer, même si je devais l'assumer toute seule, mais j'ai préféré l'assumer. J'avais caché ma grossesse quand même jusqu'à mes trois mois, du coup, j'ai mis du temps à déclarer ma grossesse et j'ai caché à ma famille, du coup, je ne pouvais pas chercher un organisme qui puisse m'aider parce que voilà, je cachais tout à ma famille, il fallait que je le veuille seule, en fait, j'étais seule contre tous, on va dire, mais ça a été compliqué, oui. C'est vrai qu'on est en train de travailler sur les mineurs, les grossesses des mineurs avec les sages-femmes en parallèle avec leurs études parce que souvent, elles sont soit en seconde, première, donc on essaye de les aider, on les accompagne dans leur grossesse et après, dans la prise en charge de l'enfant avec les deux familles respectives, quand il y a le papa et la maman qui sont en général très jeunes, 16, 17 ans, parfois on va jusqu'à 12, 13 ans. Déjà, elle ne s'imagine pas être maman, elle s'imagine qu'au début, voilà, c'est un petit poupon, on s'amuse un petit peu avec et là où les problèmes commencent, en fait, il y a eu des problématiques, c'est quand l'enfant grandit, qu'il commence un petit peu à marcher, à se développer, c'est là qu'elles se mettent à penser qu'effectivement, il faut penser après à la prise en charge du bébé, qu'est-ce que je vais faire comme métier, quels sont nos objectifs, quels sont nos projets de vie. On sait très bien qu'il y a une relative précocité des rapports sexuels, semble-t-il, si on prend le rapport de l'agence sanitaire et sociale. Mais le problème, c'est donc qu'il peut y avoir précocité des rapports sexuels sans pour autant engendrer grossesse. Donc ça repose la question indiscutablement, au-delà de la précocité, des conditions, si je puis dire, des rapports sexuels et par conséquent des préventions qui sont nécessaires. Souvent des grossesses accidentelles, oui. Alors je ne sais pas si on peut dire non désirées, mais en tout cas elles sont accidentelles. Je ne sais pas si elles ont tout compris non plus au niveau de leur corps, je pense que ça serait bien aussi qu'à l'école, ils insistent un tout petit peu plus sur la contraception et comment fonctionne une femme, comment fonctionne un homme, parce qu'elles n'ont pas toujours compris. Il vaut mieux se protéger parce qu'on ne sait jamais, c'est comme moi. Je pensais que j'avais pris la pilule, mais en fait, c'est passé quand même. En fait, on a beaucoup de jeunes parents entre 17 et, je ne sais pas comment vous appelez jeunes, 23 ans, on va dire ça, 25 ans. Oui, il y en a beaucoup, de plus en plus, et on a de plus en plus de mineurs aussi. Ça prouve aussi que quand on voit un doublement de grossesse de 2010 passer à 45, à 2015 passer à 95, ça veut dire qu'il y a un phénomène qui s'étend de manière relativement spectaculaire. Mais on revient du coup à l'éducation sexuelle, là on revient du coup à l'accompagnement de ces jeunes filles et à la manière dont ils se rendent compte, effectivement, des conséquences de leur acte. Ça peut déclencher des situations dramatiques quand les parents sont, surtout quand elles ont de la peine à le dire aux parents, donc elles cachent leur grossesse le plus longtemps possible. Et les parents, certains parents l'apprennent au moment où elles l'accouchent. Et c'est vrai que ça fait des situations conflictuelles au départ, à la naissance de l'enfant, et c'est vrai que ça n'arrange pas toujours les choses. J'étais très seule parce que le père de mon fils ne voulait rien savoir de la grossesse. Il m'a envoyé balader, on va dire. Et comment j'ai dû... Puis il n'y avait personne de mon entourage qui était au courant. C'était un peu de dire oui, de garder pour ça. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est que ces enfants-là, ces jeunes filles-là, forcément, ils ont une scolarité perturbée. Et je note que parmi les 95, 18 ont arrêté la scolarité. 95 grossesse, 18 abandonnent de scolarité. Sauf que 95 moins 18, c'est tous les autres qui ont une scolarité. L'année où elles sont enceintes, une scolarité qui est naturellement perturbée. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une conséquence sur leur propre scolarité dont elles n'ont sans doute pas totalement conscience. Ou en tout cas, qu'elles n'ont pas à appréhender à leur juste mesure. L'éducation sexuelle fait partie de l'éducation de la vie. Et de la compréhension de la vie. Donc ça veut dire que cette approche-là d'éducation sexuelle doit faire partie, indiscutablement, de l'éducation de la vie. Avec, pas forcément des discours répressifs, mais des discours responsables. Et les discours responsables, c'est notamment de se dire, à 14 à 15 ans, c'est pas la période, si je peux dire, de vie au cours de laquelle on doit être enceinte, ou en tout cas engendrer un enfant. Quand j'étais enceinte, oui, j'avais voulu patiner mes études. J'attendais toujours impatiemment d'avoir la réponse du lycée auquel j'avais postulé. Après, vu que personne ne répondait à mes ententes, du coup, j'ai dû assumer. J'ai dû vivre ma grossesse comme tout le monde. J'ai dû arrêter le travail l'année dernière, comme je suis que j'attendais le deuxième. Du coup, j'ai tout arrêté pour m'occuper des deux. Les enfants qui sont issus d'une grossesse précoce ont des probabilités de réussite scolaire qui sont moins grandes que celles qui sont issus de couples en âge, on va dire, en âge d'assumer pleinement cette responsabilité. Voilà. En âge d'assumer pleinement cette responsabilité. C'est vrai qu'une fois que tu as un enfant, tu as beaucoup de choses que tu ne peux plus faire. Comme reprendre tes études, si tu peux reprendre après. Mais je trouve que c'est gâché quand même de gâcher ses études pour avoir un enfant. Autant en profiter. Puis avoir un enfant avec la personne avec qui vous allez rester. Plus que de faire un enfant, puis l'élever toute seule. Parce que c'est compliqué. Sous-titrage ST' 501